Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, une entrée, voire même un tapas, une gaufre de courge, burrata et truite fumée. Ça va être pas mal, c'est parti ! Alors, la liste des ingrédients. On a la courge potimarron, on a ici de la truite fumée, donc ça c'est français, de l'aneth, citron, quelques épices, donc on a paprika et curry, on a la burrata, magnifique burrata ici, et tout pour faire une gaufre avec de la farine, de la levure, du beurre, des oeufs et du lait. Allez, première étape, on va enlever... Alors ça, moi je vais les garder, on va les nettoyer, les faire sécher, ça va nous faire le croquant à la fin de la recette. On va juste nettoyer la courge, et on l'épluche tout simplement. Alors, pour réaliser cette purée de courge, vous avez aussi le moyen de le faire dans l'eau, dans une cocotte minute, ça ira beaucoup plus vite. J'aime bien le four, moi, juste parce qu'on va avoir plus de goût, ça va concentrer les goûts de notre potimarron. Mais c'est comme vous voulez à la maison, pas d'inquiétude. Je coupe les tranches de potimarron, comme ça, et je vais ensuite venir les disposer sur une plaque qui va au four. Hop là ! Je vais venir maintenant balancer des épices dessus, avec curry et paprika, et avec un pinceau, on y ajoute huile d'olive. Et on va faire rôtir ça, messieurs dames, à 20 minutes, à 160 degrés, ce qui va nous permettre, en fait, de réaliser la purée pour la gaufre de courge. Et j'ai gardé les petites graines de courge, là, regardez. Je vais aussi les mettre dans le four. Je les ai lavées, elles vont torréfier pendant la cuisson. C'est parti ! Ça y est, notre courge est rôti, elle est même un peu colorée, donc ça va apporter encore plus de couleurs. Hop ! J'ai le presse-purée, on y va. C'est ce qui va colorer et donner le goût à la pâte à gaufre. Notre purée de courge est terminée. On passe maintenant à la pâte à gaufre. C'est les mêmes étapes qu'une pâte à gaufre classique, mais qui va être salée, avec la purée de courge. Farine, levure, sel. On y ajoute deux œufs. J'y ajoute maintenant la courge, beurre fondu. On va commencer à délayer ma pâte. Voilà, et je vais ajouter un peu de l'eau. Jusqu'à la texture souhaitée. Il faut quand même que ça soit épais, une pâte à gaufre. Il faut qu'elle se tienne, hein. Pas une pâte à crêpes, la pâte à gaufre. On va maintenant faire reposer cette pâte une petite heure. Elle va un peu gonfler en volume. Elle ne sera plus aérienne. Moi, je l'ai fait comme ça. Vous l'avez fait avec des blancs montés, si vous voulez. La suite de la recette. Le gaufrier que j'ai retrouvé demain mini-chaud. Cette gaufre est cuite. On va venir l'accompagner, attention, instant gourmandise, avec une grosse cuillère de burrata par-dessus, avec de la truite fumée, comme qui zeste, et quelques puches d'annettes. Ça, c'est parfait pour l'apéro entre copains, même en petite entrée. C'est coloré, c'est jovial, c'est frais. Dégustation, hop, sous le soleil toulousain. On y va. La gaufre reste moelleuse, mais un peu constillante quand même. Et la burrata fait vraiment du bien avec sa gourmandise. Et la magnifique truite, c'est parfait. On se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine recette. Ciao les copains !